bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bon ça va j'allume bien sûr tout devant vous voyez j'allume tout avant là non j'ai pris un peu de retard je sais pas ce n'est pas grave je sais pas pourquoi j'ai pas je me brûle je sais pas pourquoi j'ai pas allumé tout avant et ben voilà j'ai mon briquet qui veut plus allumer j'espère que vous allez bien un petit bout d'amour que tout va bien pour vous que vous installez bien avec un plaid couverture tout ce que vous voulez et on va enlever les mauvaises énergies comme d'habitude et essayer que tout se passe dans le bien dans le calme et qu'on fasse une belle guidance donc nous allons commencer et après bien sûr je vais quand j'ai comme d'habitude pardon pardon bouger excusez moi la vidéo allez et voilà nous pouvons commencer alors nous allons commencer avec le rêve des chemins pavés d'or pour voir un peu les énergies de ce soir que va-t-on nous dire je bouge vous avez pu me voir et comme ça vous allez voir tout allez hop si je commence mal ça va pas aller je vais vous le dire vous allez m'en vouloir je sais ce soir je fais tout à l'envers ce n'est pas grave la déesse de l'unité très belle carte pour moi c'est que vous êtes une très belle femme qui vous retrouvez que ça soit seul ou accompagné en tout cas vous faites vous faites votre vie pour moi seul vous êtes accompagné parce qu'on voit des anges mais disons des gens oulala des oiseaux mais est-ce qu'en vérité vous êtes accompagné dans la vérité ou pas je n'ai pas trop l'impression parce que la directe de l'unité c'est une personne qui se retrouve seul et qui essaie de vivre seul la coopération donc vous essayez de coopérer avec d'autres personnes peut-être avec vous même vous êtes peut-être en phase avec plusieurs mois entre guillemets de vous retrouver face à vous même parce que vous êtes peut-être dans la confusion mais après des fois aussi que ça soit au travail ou dans les couples l'amour inconditionnel ben voilà alors vous êtes sûrement une femme seule qui est en train de travailler sur vous même pour moi parce que vous êtes face à l'amour inconditionnel et ben vous ne savez plus quoi faire voilà le changement alors est-ce que vous devez changer par rapport à lui ou pas on va essayer de voir s'il y a d'autres cartes très belles cartes l'amour inconditionnel coopérer peut-être avec lui ou peut-être avec comme je dis voilà moi je vois que vous êtes une femme logiquement équilibrée et que dans votre tête en ce moment il y a le chaos parce que justement vous êtes face à un amour inconditionnel et vous vous posez des questions est-ce que c'est bien votre amour inconditionnel ou pas et est-ce que vous devez faire face à des changements vivre avec cette personne ou pas voilà donc on va voir d'autres renseignements l'emprise ben oui vous êtes sous emprise sûrement pour moi de cet amour et vous ne savez plus comment faire face ne transigez pas donc je pense que c'est une personne même si c'est un amour inconditionnel sous laquelle vous êtes en prise d'elle mais qui peut-être n'est pas assez bien pour vous on va essayer de voir parce que ça ne transigez pas ça veut dire que vous ne devez pas céder donc pourquoi vous êtes tout seulement en prise mais pourquoi vous ne devez pas céder je ne sais pas on va essayer de savoir allez en tout cas pour les bouts d'amour s'il vous plaît la confiance en soi alors déjà vous devez retrouver confiance en vous peut-être qu'en vérité vous pensez que c'est un amour inconditionnel et que cette personne en vérité a changé mais que vous êtes toujours sous son emprise que vous ne devez pas transiger parce que justement peut-être qu'il a profité de la situation et que vous devez reprendre confiance en vous avec un océan d'amour avoir beaucoup d'amour pour vous lui peut-être aussi a eu beaucoup d'amour mais comme il y a eu un changement peut-être qu'il a changé de caractère de comportement et que bien sûr il perd votre amour finalement et qu'on vous dit de ne pas transiger ne pas céder faites voilà en plus ça va juste en dessous de faites la défense de la déesse de l'unité soyez vous même mais avec ou sans lui ne cédez pas vous êtes qu'une unité voilà j'essayais de trouver les mots c'est un peu difficile des fois surtout quand on analyse des fois c'est un peu ne cédez pas c'est tombé la force donc le changement avec force c'est un amour, un océan d'amour et bien sûr travailler le grand ménage donc vous devez avec force faire le grand ménage sur quoi ? déjà pour moi je vois sur cette emprise grand ménage peut-être autour de vous et sûrement par rapport à cet amour inconditionnel c'est une intuition que vous avez alors là la très belle voix en tout cas reprenez confiance en vous avec beaucoup d'amour parce que là vous avez perdu par rapport à cet amour inconditionnel que vous avez eu pour une personne qui a priori puisque vous avez eu le changement peut-être du comportement de cette personne qui vous a prouvé qu'en vérité elle ne vous aimait pas que vous vous êtes trouvé emprisonné finalement de cet amour parce que vous en tout cas vous avez porté beaucoup d'amour pour cette personne vous êtes perdu et vous devez vous retrouver c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas céder et de reprendre confiance en vous donc vous vous retrouvez dans le noir entre guillemets dans l'obscurité et on vous dit de reprendre par rapport à cet amour inconditionnel que vous avez eu pour cette personne de l'amour en tout cas de vous recommencer à vous aimer de vous donner un océan d'amour de vous recommencer à vous aimer comme avant avec beaucoup de force et le changement aussi vous devez l'opérer avec force qu'il soit content ou pas qu'il essaye de vous faire changer d'avis non on vous dit bien de faire le grand ménage par rapport à cette emprise parce que finalement c'est a priori un mauvais amour et vous avez l'intuition sur ça qui vous mène en plus vers l'obscurité et en plus c'est juste en dessous de ne pas céder quoi de faire qu'une unité avec vous la création spontanée et intuitive donc vraiment si vous ne devez pas céder vous avez l'intuition de vous reprendre en main voilà de reprendre confiance en vous parce que cette personne elle vous a fait faubour, elle vous a fait souffrir reprenez avec force vraiment je vois que cette personne pour moi parce que là on a vu la féminine et là qu'on voit un homme je pense que il vous a fait un coup dur mais vraiment avec d'une violence parce que vous voyez les griffes et tout et que vous ben vous devez vous en douter un peu mais vous ne pensiez pas parce que vous aviez cet amour inconditionnel et que finalement avec force vous devez reprendre votre esprit masculin et lui entre guillemets le rendre l'appareil c'est pas un appareil c'est lui montrer que vous n'allez pas changer c'est surtout ça ne pas lui céder vous êtes une femme qui avec respect vous devez vous respecter avec beaucoup d'amour avec beaucoup de force vous avez beaucoup d'intuition si ce monsieur je dis il excusez moi parce que je suis féminine donc ça c'est il elle ou elle il ou il il elle elle vous adaptez suivant votre situation et si cette personne ne vous a pas considéré avec respect et bien c'est qu'elle ne mérite pas du tout votre amour voilà donc respectez-vous avant tout et faites le grand ménage gardez votre intuition cet amour inconditionnel que vous avez pour lui mais s'il n'y a pas de retour même si vous vous êtes senti emprisonné d'une façon ou d'une autre c'est bien beau un homme qui vous promet mon zémerveille qui tient pas ses promesses il y en a beaucoup comme ça voilà on en trouve à tous les coins de rue les saisons du coeur je pense que vous avez partagé beaucoup beaucoup de de moi avec cette personne vous lui avez donné beaucoup avec beaucoup de patience avec beaucoup d'amour donc voilà l'amour inconditionnel vous lui avez donné un océan d'amour vous lui avez donné vous lui avez donné les saisons du coeur donc beaucoup de mois peut-être voir des années même si c'est qu'une année c'est déjà suffisant même plusieurs mois et on vous dit de bien sûr faire le grand ménage parce qu'on vous dit d'autres choses parce que cette personne le chemin pavé d'or donc on vous dit de changer pour aller jusqu'au chemin pavé d'or avec force vraiment avec force ces changements avec force pour arriver à vous accomplir voilà par contre c'est vrai que j'aimerais bien savoir ce qui vous est un peu fait ça serait bien est-ce que les cadres vont vouloir nous répondre le grand ménage sur quoi exactement ? si bien sûr ça veut répondre avec une dernière petite carte on va changer d'oracle la flamme de l'inspiration alors je vois deux chemins vous arrivez vers une renaissance de vous-même suite à un ménage parce que justement c'est la flamme d'inspiration il y a deux sens pour moi personnellement autant c'est pour arriver à votre être au plus fort vraiment être vous-même mais en élévation et faire le ménage sur une personne qui vous a fait vraiment vraiment beaucoup souffrir voilà donc vous allez faire un nouveau départ allez on va essayer ce qui est très bien avec l'oracle des dragons protecteurs pour voir s'il nous dit d'autres choses alors je ne sais pas si ce soir j'aurai le temps honnêtement parce que je suis rentrée un peu fatiguée aujourd'hui et donc je vais voir si j'arrive à vous faire ce que c'est on peut poster à l'avance mais et certaines certaines vidéos vous les enregistrez à l'avance et vous les envoyez après mais après quand il n'y a plus de vidéos il faut les faire si on est fatigué on ne peut plus on ne peut pas faire que le jour le jour des fois voilà ça dépend du travail qu'on a ou si on doit partir ou pas allez pour un petit bout d'amour si vous voulez ou si on doit même se reposer aussi allez c'est difficile qu'un petit bout d'amour avez-vous un ou deux vous savez pardon mais ça ne tombe pas si ça y est le veilleur du temps vous avez le temps bon déjà vous avez le temps parce que je pense que cette personne entre guillemets ne peut plus vous toucher vous faire de mal je pense que vous êtes assez protégé et qu'elle est peut-être assez loin elle ne vit peut-être pas avec vous donc vous avez peut-être le temps mais en tout cas vous devez quand même changer alors est-ce que c'est pour dire que cette personne peut-être se remettre en question on va savoir on va voir mais en tout cas Morrigan ah ben alors vous avez le temps mais ça veut dire agissez donc vous avez le temps quand même vous n'êtes pas non plus à la minute près mais vous devez agir vous avez le temps sur votre intuition d'accord mais vous devez agir sur la création spontané la confiance en vous d'accord vous devez vite reprendre votre confiance en vous c'est surtout ça vous devez agir avant surtout voilà qu'on nous fasse trop souffrir même si vous avez le temps quelque part mais vous devez quand même vous protéger avant que ça aille trop loin mais parce que moi je pense que vous avez perdu trop trop de temps même si vous avez le temps vous n'êtes pas la minute près mais c'est peut-être aussi c'est peut-être pour laisser le temps à la personne de voir si elle n'a pas fait des erreurs parce que bon des fois il y a des personnes qui se rendent compte de leurs de leurs défauts ils reviennent en arrière et c'est un peu là on va voir c'est un petit bout d'amour 4 conseils ça si elle voulait tomber la reine votre ancienne sagesse s'éveille ah vous allez redevenir comme avant une femme bien d'action donc ça veut dire que même si on vous a dit juste avant vous avez le temps ben non vous allez agir et redevenir la femme d'avant même si on vous dit quelque part vous avez le temps je pense que c'est pour pas trop vous fatiguer voilà mais dans tous les cas ben votre ancienne sagesse s'éveille c'est que cet homme même qu'il revienne ou qu'il ne revienne pas il n'aura plus aucune emprise sur vous tant pis pour lui hein c'est dommage mais bon c'est bien parce que vous vous défendez regardez comme elle est combative c'est très bien moi je trouve ça va être très très bien de toute façon un truc peut-être aussi que c'est vous par rapport à la femme de l'inspiration qu'on dirait qu'elle a aussi envie de se venger et juste après la carte vous avez le temps je pense que c'est pas besoin de vous venger peut-être que ça va se faire tout seul il va avoir le retour de bâton voilà tout se fait dans la vie allez encore deux petites cartes si vous voulez un petit conseil voilà ce que je demande est tombé ayant de décité un coeur pur et libre waouh donc c'est que vous êtes libre recherchez le conseil des cristaux et vous êtes pacifique donc et ben vous cherchez plus la guerre vous êtes très bien et votre coeur votre coeur est libre ça veut dire que vous avez décidé d'être libre donc la personne entre guillemets vous a perdu complètement vous avez tourné la page je vous félicite parce que vous étiez sous emprise on vous a dit d'agir mais à la fin vous allez être libre et ben voilà donc elle a tout perdu finalement alors qu'est-ce que je vais voir d'autres parce que c'est celui-là parce que j'en ai deux que j'en ai une autre avec lequel ah voilà je me suis trompé j'ai tout fait tomber c'est pas grave c'est pas celui-là que je voulais je préfère travailler avec l'autre qui est presque le même mais voilà celui-là m'inspire un peu mieux même si je fais tomber toutes mes cartes je suis navrée je rongerai c'est pas grave j'ai que ça à faire entre guillemets façon parvée allez pour moi elle est plus complique allez allez j'ai tendance à mélanger toutes les cartes comme il faut pas et même si j'aime pas travailler avec les cartes à l'envers mais c'est pas grave allez parce que dans ces cartes ce qui est bien c'est qu'on voit ce qui est négatif ou pas négatif et surtout par rapport aux premières cartes on arrive plus ou moins à savoir ce qu'on veut alors si vous voulez qu'est-ce que vous avez à me dire pour mettre le bout d'amour sachant que c'est des cartes que c'est rare qu'on puisse lire à l'envers servitude d'exploration servitude d'exploration donc vous êtes en train vous êtes en train d'attendre d'explorer la situation avec vraiment calme générosité sur vous et contemplation vous contemplez entre guillemets vous vous êtes très calme vous voyez elle est très très calme donc vous êtes sereine vraiment très très sereine vous êtes pacifique donc là on voit bien que vous restez pacifique tout ça ça confirme bien donc vous analysez toute la situation donc vous reprenez sur vous la déesse de l'unité ça prouve bien que vous êtes en train de tourner la page et qu'on vous dit de rester dans la générosité dans le calme oui vous continuez à être serviable comme si de rien n'était mais au retour ben vous agissez d'une autre manière et cette personne et ben voilà vous allez il y a le jugement donc une opportunité vous allez avoir la satisfaction d'avoir le 8 de coupe donc plus de bonheur entre guillemets avec beaucoup de réflexion même si vous êtes un peu malheureuse vous allez le faire avec réflexion parce que vous avez du mal à quand même c'est vrai même si vous avez à passer le cap mais vous y arrivez de toute façon donc après entre guillemets vous allez sabrer le champagne façon de parler parce que vous allez vous libérer ben voilà il m'a fait trop de mal il ou elle je dis bien vous adaptez et ben encore vous avez la perception que cette personne n'est pas bonne pour vous et vous allez vous retrouver votre petite joie de vie dans votre maison confortablement entourer vos animaux de la nature ils ont la nature pas obligé mais de fleurs chez vous d'être bien sur votre canapé devant la télévision au calme peut-être que si c'est pas des animaux ça sera des pelluches ou des oreillers mais vous allez vous faire plaisir est-ce que ça nous dit autre chose la justice ah bah oui l'égalité de la justice donc c'est un juste retour des choses vous voyez une personne triste c'est une personne plus ou moins qui tourne le dos façon de dire je tourne le dos la justice il y a une personne avec une couronne toute façon de dire ben tu vois j'arrive à avoir le dessus et oui elle a mis un ultimatum pour ne plus vivre dans l'anxiété elle a eu raison et en finalité à cause des gens curieux curieux pardon et ben elle gagne clairement avec abondance elle se détache elle a le 10 de coupe elle sera contente suite à un emprisonnement bien sûr et beaucoup de tristesse il y a eu un croqueur de pomme elle se retrouvait dans la confusion cette personne ben oui et elle pensait pourtant que c'était sa personne idéale ce qu'on disait tout à l'heure donc il y a vraiment un retour vraiment incroyable que c'était l'homme de sa vie elle était vraiment fidèle mais bon après ça lui a pris toute son énergie son moral elle s'est rendue vraiment malheureuse mais elle a pris la décision de progresser avec victoire pour sa vie et son unité d'elle-même voilà et ben déjà sur ça bon je vais ranger déjà celui-là mais déjà ça prouve bien que la personne qui l'a trahi ne l'a trahi voilà il a perdu on va essayer de savoir sur quoi il a trahi mais en tout cas tant pis pour lui c'est dommage c'est vraiment dommage alors je vais essayer de travailler directement avec celui-là je voulais prendre un autre mais bon je vais prendre celui-là pour voir si il y a un triangulaire ou pas améthyste love si c'est pour des amis si c'est pour une autre personne en tout cas elle a bien bel et bien été trahi pour elle donc quelque part il a perdu quoi on perd toujours on perd toujours qu'on veut à trop s'amuser en faire voilà c'était allez j'ai gardé quand même les cartes près de moi moi près de moi je vous fais des accents je vous fais des accents s'il vous plaît pour me utiliser d'amour des petites cartes alors fin de cycle froideur dans l'hiver ben voilà et ben bon il y aura pour certains c'est des capricornes verso poisson mais bien sûr ça ça parle pour tout le monde même si on dit c'est pour certains des signes c'est suite à une personne élégante mais pas sérieux c'est un homme je vous montre la froideur vous voulez bien sûr vous élevez un niveau supérieur ah oui à cause de cette personne vous avez raison je suis désolée monsieur est pas sérieux chez moi élégante mais pas sérieux c'est bien facile de faire des promesses pas sérieux que ça soit faire des promesses ou ou croquer la pomme dans tous les cas pour moi c'est pour moi pourtant vous avez eu un coup de foudre vous voyez de façon alors c'est où vous allez avoir un coup de foudre une rencontre subite avec un inconnu suite à tout ça et je vous souhaite ou c'est un coup de foudre que vous avez eu et que finalement et ben oui c'est un coup de foudre que vous avez eu et maintenant vous êtes en pause et oui monsieur n'est pas sérieux vous êtes en pause c'est un gros break donc est-ce que vous allez peut-être reprendre ou pas je ne sais pas mais en tout cas pour le moment vous vous élevez pourtant c'est un amour véritable donc en tout cas de votre part même si lui n'était pas sérieux pour vous c'était l'amour véritable tiens mais balance campeon sagittaire il y a eu des détachements mais comme je dis bien ça peut être pour d'autres signes aussi depuis l'automne période de lâcher prise ben oui parce que vous avez sûrement du voir depuis l'automne que monsieur n'était pas sérieux avait peut-être changé de comportement peut-être qu'il était moins présent avec vous peut-être qu'il vous disait il vous a pendant des mois voire peut-être des années dit oh je t'aime et tout je m'inserai avec toi et c'est ça et du jour au demain ben même dire oh on va se voir souvent et au final vous ne le voyez jamais vous vous êtes pour vous c'était une relation stable qui durait dans le temps vous êtes resté avec fidélité comme si c'était quelqu'un de votre famille voilà et au final vous vous êtes retrouvé aussi vous retrouvez peut-être plus proche de votre famille parce que vous n'avez pas vu que c'était sérieux pour vous vous étiez attiré par un comment c'était vos coups de coeur pour vous vous alliez faire un couple voilà mais après cette pause il y aura peut-être eu de la chance ah oui donc on va voir qu'est-ce qu'il va se passer est-ce que vous allez rencontrer un autre homme est-ce que vous allez avoir le retour de l'être aimé allez on va voir ah ben vous voyez personne fausse médisance donc vous allez peut-être aussi faire la lumière sur des personnes fausses ah ah bravo ou en tout cas lui il était faux vous allez peut-être avoir la chance d'ouvrir les yeux c'est peut-être ça la chance que voilà la chance d'avoir fait le break parce que vous avez vu remarqué que c'était une personne fausse vous croyez vous aviez cru que vous alliez vous marier que vous étiez attiré que lui au moins il était attiré par vous par vous comme lui vous étiez attiré par lui vous étiez un un amour véritable et qu'en vérité ben c'est foutu de votre tête et sûrement qu'il devait même parler sur vous sûrement se moquer de vous aussi d'une façon ou d'une autre c'est bien et ouais j'ai une femme superficielle qui ne va pas au fond des choses et peut-être aussi qu'il y avait une femme aussi près de lui qui qui était une femme superficielle aussi meilleure amie confidente alors peut-être que lui il a eu à côté de lui une meilleure amie ou une soeur qui a fait de la médisance sur vous depuis le printemps et ben au printemps de toute façon dans tous les cas vous aurez un nouveau départ donc pour certains ce sera des béliers taureaux gémeaux pour certains alors attention pour certains pour de l'addiction de l'obsession les dépendances malsaines surtout ben si vous êtes malheureux ne tombez pas dans voilà et oui vous avez de la chance parce que vous avez fait le break parce que c'était une relation instable voilà et peut-être que vous êtes aperçu aussi que monsieur était dans monsieur était dans l'addiction et écouter des personnes fausses autour de lui et que lui aussi en faisait partie c'est bien et oui drogue, vingt, addiction en tout cas on voit que vous allez vous les féminines désolé si je parle féminine parce qu'il y a un homme qui est ressorti comme élégant mais pas sérieux mais bon après vous adaptez ça vous allez voir que c'est pas du sérieux il y a un homme rival amoureux bon après il y a peut-être quelqu'un qui vous aime bon après est-ce que vous vous allez y aller ou pas ça je sais pas personnellement pas de dialogue solitude alors vous vous sentez dans l'isolement bon c'est sûr que si vous vouliez un homme rival amoureux ah ou peut-être parce que monsieur il a mis fin à la relation il a cru que c'était une relation instable de la part de la féminine parce qu'il a cru qu'elle était amoureuse de quelqu'un d'autre alors que ben en vérité reste seul ça aussi il y a deux solutions peut-être qu'un rival alors on va essayer de savoir un peu plus sur le rival de toute façon monsieur resté sur une liaison discrète avec sûrement une meilleure amine confidente voilà vie double monsieur parce que c'est sous la barre de l'énergie de l'homme voilà j'essaie de vous montrer l'homme et en bas il y a les secrets vie double voilà voilà il essaie de tout vous faire voir je vais remonter un peu les cartes ça vous allez peut-être voir donc dans tous les cas monsieur avait des secrets une vie double avec quelqu'un d'autre donc même si la féminine il y avait un homme qui était tombé amoureux d'elle on voit que elle allait rester fidèle parce que c'était un amour et qu'elle devait peut-être s'en foutre complètement de l'autre homme voilà voici la réponse à votre question ben oui oui pour un nouveau départ je pense oui aussi parce que monsieur a une relation cachée et parce que ben s'en fout d'elle vous allez ben avoir un bon raisonnement avec sagesse ah oui ça les ex c'est une relation en sable je pense qu'il s'est bien loupé monsieur et oui tromperie adultère méfiance qui porte ce masque mhm depuis le début c'est monsieur peut-être l'homme rival aussi mais bon si elle est pas intéressée qu'est-ce qu'elle s'en fout message envoyé c'est quelqu'un qui vous a envoyé un message ou vous avez envoyé un message en disant ben voilà tu portes un masque tu es pas bien je vais te quitter on va voir âme sœur tu es en présence de ta moitié donc il y a quelqu'un vous allez recevoir un message de votre âme sœur vous êtes protégé c'est suite à un homme rival amoureux alors là je sais pas qui mais ben cet homme en vérité qui va sûrement vous envoyer un message parce que bon ben il a il a vu que ben vous êtes célibataire vous avez tourné la page il va peut-être au final ouvrir son coeur et ben vous allez comprendre que finalement c'est votre âme sœur il va tomber pour vous parce que ben votre à porter des masques vous allez prendre un choix ben ça c'est sûr bon déjà vous allez penser ben vous allez recevoir une invitation avec sagesse ben ouais c'est bien c'est la femme c'est la consultante qui va recevoir pour l'invitation c'est ça bon c'est ce qu'il va que c'est possible par rapport à elle invitation choix issus homme rival amoureux je pense que ben l'homme rival bon allez protéger je sais pas on lui dit quand même de travailler d'être de se méfier quand même ne pas tomber dans son piège pourquoi la ruse pourquoi alors je voudrais bien savoir pour l'homme rival parce que lui aussi peut-être c'est pas son âme soeur et en vérité c'est l'autre et qui va réagir qui s'est fait influencé par mauvaise personne être à l'écoute de soi dans le mois à venir intuition je n'arrive pas à voir des bonnes réponses alors là le jeu est un peu bizarre je peux vous dire je vais faire tout le jeu pour avoir une réponse ou peut-être que vous avez peur que lui aussi soit malhonnête et on vous dit peut-être aussi d'être à l'écoute de vous même peut-être ça aussi non voici la réponse à votre question donc non voilà non c'est peine non mal honnête donc voilà vous allez récupérer vous allez le faire vraiment avec sagesse vous êtes protégé ou ça parle que c'est une dame qui est grand-mère ça aussi qu'on peut être jeune et grand-mère après je suis jeune je suis grand-mère donc je dis pas que ça parle de moi je veux vous dire alors naissance de projet des communes pour certaines grossesses peut-être vous allez être grand-mère ça aussi et c'est protégé dans tous les cas voilà donc j'ai eu la réponse que je voulais déjà disons pour vous l'autre personne qui va se manifester est la bonne personne et oui vous avez eu beaucoup d'épreuves c'est pour ça que vous avez pris un choix une issue avec votre âme l'autre personne vous a fait trop voir au final trop faire attendre et oui il faut se réveiller et arrêter de jouer avec le coeur des gens excusez moi si de temps en temps je suis un peu mais quand je vois ça que ça soit des femmes ou des hommes qu'ils profitent de la gentillesse des gens et ils sont bon de façon vous allez avoir le succès la bénédiction et certains la réconciliation alors réconciliation avec qui le masculin ou avec vous parce que bon moi pour moi je vois avec vous parce que c'est juste en dessous de la féminine est ce que j'ai une autre carte va tomber pour voir en dessous de la féminine réconciliation je vois amour passager amour éphémère peut-être que vous allez vous réconcilier aussi mais après peut-être que restez amis avec cet amour éphémère entre guillemets, passager mais en tout cas vous réconcilier avec vous-même suite, je pense pour moi c'est suite à cet amour éphémère voilà vous réconcilier avec vous-même après ça peut être non, c'était pas un amour éphémère on va essayer encore de tirer d'autres cartes pour savoir dites-moi avec qui la personne va se réconcilier après il y a une séparation dans tous les cas on va essayer de travailler pour je voudrais faire une petite guidance et j'en fais une plus longue que prévu allez, s'il vous plait le soleil dans tous les cas vous allez avoir le soleil je voudrais surtout savoir balayage du passé ben oui, la mort carrément donc le passé allez à la poubelle eh oui la justice alors là c'est clair en fait pour moi balayage éphémère c'est un eh oui vous vous êtes rendu malade à cause de tout ça alors là c'est clair on peut pas trouver mieux vous allez avoir des invitations après des nouvelles de la chance vous allez faire une découverte avec sagesse sur quoi j'aimerais avoir un peu plus de renseignements s'il vous plaît pour les petits bouts d'un moment au printemps qu'est-ce que vous allez découvrir un nouvel amour qui vous a trompé ça maintenant vous le savez au printemps voyage à l'étranger j'ai réussi cet examen mais ça dit pas ce que vous allez vous allez faire une rencontre au printemps suite à un voyage à l'étranger vol, perte, hiver ben ouais suite à une rencontre que vous avez fait vous faites le repos dans l'hiver en attendant parce que vous vous êtes senti en perte comme si on vous avait volé votre coeur entre guillemets pour moi ah depuis le printemps peut-être que vous avez voyagé à l'étranger vous avez réussi un examen je sais pas de quoi vous avez fait une rencontre et qu'à l'hiver peut-être vous vous êtes senti comme vous voulez que vous êtes au repos peut-être aussi je ne sais pas le repos pour une femme qui a sûrement des enfants et qui va peut-être aussi partir chez des parents peut-être à l'étranger aussi ça sera peut-être ça suite à un emprisonnement elle a dû s'emprisonner cette personne pour cet homme emprisonnement aussi il y a eu les ennemis votre perte ennemis c'est super dans le foyer aussi waouh ça y va le travail foyer travail ennemis waouh prisonnement ennemis foyer travail ouais vous êtes tombés bas suite à un homme éphémère waouh oui c'est normal que vous ayez besoin de repos de toute façon envoûtement alors il y a quelqu'un qui peut-être qui s'est permis de vous envoûter ça c'est à prendre au sérieux ou à la légère pour certains mais il y en a qui le font peut-être que vous vous êtes sentis aussi envoûtés par cette personne le fait de l'aimer oups ça saute ça saute ça saute je n'y prends rien de toute façon c'est la fin même de l'amitié sincère parce que vous êtes un oui c'est la fin avec le consultant voilà ensuite à des doutes réflexions même si c'était autre entre vous c'était qu'un amour charnel vous étiez toujours dans l'attente de faire une famille ouais donc dans tous les cas ça ne fait que rajouter sur les quatre sur la souffrance que vous avez eu donc peut-être dans l'été qu'est-ce que vous allez avoir dans l'été c'est peut-être depuis l'été que vous êtes envoûtés par cette personne aussi je ne sais pas personnellement mais peut-être que cet été vous allez on va voir si vous allez retrouver l'amour parce qu'on voit qu'après vous vous allez retrouver l'amour alors j'espère que cet été suite à tout ça vous allez retrouver l'amour vous allez peut-être vous retrouver envoûtés cet été par quelqu'un je vous souhaite entre guillemets envoûtés gentiment avec amour allez dernière petite carte camp d'abondance donc cet été vous allez avoir la camp d'abondance dans tous les cas je pense que ça sera sur le foyer le travail les ennemis cet été tout va s'arrêter mais je pense que par rapport à cette séparation est-ce qu'il y a une autre petite carte ? horizon nouveau ben voilà dans cet été vous ferez un nouvel horizon suite à une attente une stagnation et un adultère depuis l'automne d'une personne mais vous êtes protégé c'est une personne vous êtes protégé ou vous allez faire un voyage ou c'est une personne que vous avez rencontré suite à un voyage mais il y a eu de mauvaises bases de départ donc après est-ce que ça va vous séparer dans tous les cas suite à peut-être un travail un commerce un déplacement vous allez guérir en tout cas et peut-être retrouver quelqu'un dans le mariage sexualité retrouver votre jeunesse d'avant avec intelligence naissance du projet déménagement naissement c'est la clé du destin après tout va se passer dans la rapidité vous allez enlever les idées mélancoliques de l'amour cadeau et c'est suite à un accident avec un homme voilà donc un accident de parcours qui vous a pris pour une imbécile il y en a beaucoup c'est dommage voilà donc ben oui séparation depuis cet hiver et ça a commencé à l'automne voilà voilà donc je ne peux pas vous dire mieux c'est un peu frais je sais je vais quand même non les cartes de l'amour éternel c'est pas trop utile si peut-être ou cas où s'il y a une petite carte pour dire quelque chose est-ce que vous avez un petit message à passer une petite carte de réconfort suivant ce que c'est je vous ouvre on verra on verra on verra si vous plaît beaucoup d'amour parce que vous avez une carte si ça ne tombe pas c'est que je n'irai pas je n'irai pas je n'irai pas la chercher non c'est qu'il ne veut pas donner le seul truc pour certains alors pour certains c'est il y aura un message tu comptes plus pour moi que tu ne le penses peut-être peut-être qu'il y en a j'avais oublié une carte c'est peut-être celle-ci qui devait tomber pourquoi n'arrives-tu pas à me dire ce que tu ressens c'est peut-être vous qui qui pensaient ça non ça ne veut pas fais-moi une place dans ton cœur pour certains alors il y en a certains il y aura quand même peut-être une réconciliation ou c'est peut-être le nouveau ou peut-être l'ancien qui va se réveiller parce qu'il y en a qui peuvent se réveiller et dire ben non en vérité c'est l'amour de ma vie même s'il y a une trahison ils peuvent dire je ne veux plus trahir et c'est vraiment l'amour de ma vie il y en a qui peuvent il y en a que oui lâcher prise cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus repart à zéro lâche tes exigences il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu ce nouveau chemin va apparaître ben voilà vous allez sur un autre chemin donc je pense que ces messages sont pour l'ordre que vous allez rencontrer qui vous fait comprendre de qui vous lance déjà des messages puisque c'est une personne a priori que vous connaissez qui vous fait comprendre qu'il est là voilà ange de guérison archange harmonie diversité donc on vous dit de de guérir voilà c'est ce que je vois voilà voilà vous allez avoir prochainement des nouvelles positives la guérison c'est pour guérir le chaos ben c'est pour l'harmonie ben c'est une étape de votre vie tout va s'arranger diversité le monde sera terriblement nu si vous n'êtes si on était tous pareil ça c'est sûr voilà voilà donc sur ce mes petits boubots d'amour vous avez compris pour certains vous êtes avec une personne qui n'est pas bonne pour vous je suis désolée pour les énergies négatives en ce moment ben oui la guidance a été bien longue parce que je voulais vraiment essayer de vous donner des réponses donc je pense que je vais arrêter pour là pour ce soir et faire le reste demain je vais voir ça dépend ça dépend de mon état parce que vous voyez je ne suis pas moi aussi entrée en état bon ben sur ce je vous fais de gros bisous mes boubous d'amour et ben j'espère vous revoir bientôt bientôt je vous fais mon demain voilà même si c'est le réveillon moi je ne réveille pas donc je continuerai mon travail voilà mes boubous d'amour bisous bisous à bientôt